Hey mister, I got it, why do we live if you want, dream on, come on Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à toutes et à tous pour ce dixième épisode de Wizard 101 J'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal Alors vous devez voir à l'instant en bas de l'écran que je ne suis qu'à 222 points de vie, c'est normal Tout simplement parce que je voulais faire un petit montage rapide Histoire de vous montrer rapidement les combats à l'intérieur de la tour Et puis réussir la quête et basta, on passait à autre chose Le problème, c'est que clairement l'épisode 9 ça a été assez facile Et en fait toutes les autres fois où j'ai tenté la tour du golem Clairement à chaque fois je me suis fait mais massacrer comme un vieux caca Très clairement je pense pas que j'ai les capacités Ou en tout cas je sais pas encore assez de points de vie et les cartes qu'il faut Pour pouvoir au moins atteindre le troisième voire le quatrième étage Donc ce que je vous propose c'est qu'on mette ça de côté On va ravaler notre fierté, genre trois secondes On va essayer de faire d'autres quêtes, on va essayer de faire d'autres choses dans cet épisode Et on y reviendra, on y reviendra forcément à un moment ou à un autre Déjà, on va aller tout de suite reparler à notre directeur Pour valider une quête et comme ça on sera débarrassé de cette quête Diego pense que Cyrus aide Malister à semer le chaos à Sorcelleville Il ne devrait pas répondre de telles rumeurs Cyrus est un bon professeur, j'ai une totale confiance en lui Tu sais sûrement que Malister Drake a été professeur à l'école de la mort Ce fut l'un de nos meilleurs professeurs Puissant et plein de compassion Il adorait découvrir les secrets du pouvoir Sa femme Sylvia paie à son âme et la seule qui l'aimait davantage Si elle était encore parmi nous, tout serait sans doute différent Mais la mort ne peut être défaite En parlant des problèmes relatifs à Malister Duncan Troublo, l'un de ses élèves préférés S'occupe d'un problème de fantôme, Avenue Triton Pourrais-tu lui demander s'il a eu des nouvelles de son ancienne professeure ? Nous devons savoir si Malister a contacté ses élèves Eh ben ça tombe bien, on devait aller à l'Avenue Triton si je ne me trompe pas On avait quelques combats à y effectuer, etc Eh ben on va y aller On va y aller Et promis, on fera aussi un peu de création d'ici la fin de l'épisode On va voir un petit peu le système de création Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je crois qu'on a deux dagues à fabriquer On doit les redonner On doit aller les redonner en mode Je sais utiliser une table pour faire des trucs dessus Hop Allez on va descendre Ouais c'est ça, c'est ici qu'on a des trucs à rendre On va pouvoir aller ici Et voilà Alors, où est-ce qu'on doit aller parler ? Alors, on a des lacs et hanctés Mais si je ne me trompe pas, on a d'autres trucs à faire Dans cette rue-là, ouais c'est ça Il y a des revenants décharnés Qu'on doit absolument combattre Alors d'abord, on va aller voir notre petit gars Et on va aller lui dire Écoute, on nous a envoyé Il faut que je fasse une quête Hop Il est là, Duncan Troublo Alors le directeur s'inquiète toujours pour Malister Faudrait qu'il arrête de lui faire porter le chapeau A chaque fois que Sorcelleville a un problème D'accord, ok, très bien Malister Drake était un professeur passionnant Beaucoup le considèrent comme le plus grand nécromant de notre époque Il comprenait les limitations de la vie Et leur faisait face sans crainte Ambroise m'a conseillé de changer d'école Il voulait que j'étudie à l'école de la vie Ha ! Mais j'ai continué mes études de mon côté Un jour peut-être je serai aussi puissant que Malister Si tu veux en savoir plus sur Malister Va donc parler à une vieille amie de sa femme Tu sais ce qui est arrivé à la femme de Malister, je suppose Non ? Oh, si ça t'intéresse, va voir Gloria Crandel Dans la vieille ville et parle-lui de Sylvia Drake Elles étaient très amies Elles pourra sans doute t'en dire plus Attendez, trois petits secondes Voilà ! Désolé, il flotte pas mal Et il y a de l'orage C'est génial, bienvenue en Normandie Donc on va On va attendre un petit peu On va attendre un petit peu Avant de vous casser les oreilles avec de la pluie On va faire des combats Et après on retournera au centre-ville Alors là apparemment il y a un gros boss Le mec il est à combien ? Le mec il a l'air trop vénère Vivement que j'ai assez de pouvoir Pour pouvoir aussi combattre des boss à main nue Tu vois Même plus besoin d'utiliser ta baguette T'arrives là, tu fais une pichinette au truc Et il s'explose dans tous les sens Allez Revenons décharné On est parti Alors pareil si c'est beaucoup trop long Je ferai un petit cut dans le montage Normalement Ça devrait pas être trop trop long On en a quatre à récupérer Les quatre autres joueurs Et eux contrairement au reste Vu que tu les combats un par un C'est quand même beaucoup plus simple Genre t'as moins de chance de mourir Alors évidemment je le précise On est toujours dans la première zone du jeu C'est la première zone Bah voilà J'ai pas récupéré de médaillon Super Ça commence bien On est dans la première zone de jeu Celle de base Celle qu'il y avait au tout 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 début du jeu Donc clairement les graphismes ont quand même vachement évolué Entre temps il y a eu De nombreuses mises à jour Et notamment des améliorations graphiques Qui font que Bah c'est plutôt joli C'est pas dégueu Ça se regarde C'est très cartoonesque pour le coup Mais d'un sens Moi ça me dérange pas plus que ça Sincèrement Tant que le jeu est jouable Tant qu'il est stable Et qu'il y a pas de problème de bug ni rien Moi je considère qu'un jeu est pas mal Le mec a pas trop d'exigence dans la vie Oh mais non mais Ça va être long hein Ça va être très très long On va mettre une musique genre Eye of the Tiger On tente celui là Et clairement si j'obtiens pas un médaillon Je vais faire cette quête En off J'aimerais genre au moins en obtenir deux Au moins deux Histoire de me dire Bon voilà Vous avez vu que je me démerde Bon sang Waouh Oh la vache 245 Évidemment que j'ai des pouvoirs comme ça aussi Ça sera quand même bien plus classe Que les petits lutins Les petits lutins du début qu'on a Bon évidemment je suis médisant Mais forcément à un moment ou un autre On reviendra faire un combat ici On trouvera ça beaucoup trop facile Et de 1 Yes Alors attendez Je récupère un peu de vie quand même On n'est pas suicidaire Hop Allons-y Bon alors On va passer Et on va utiliser une carte de 2 mana Oh en plus il fait un flop Nickel Et même si Il a la priorité Il nous aura attaqué qu'une fois Et nous On aura réussi à lui faire très mal Hop Bam 199 Et voilà Et de 2 Et bah écoutez Mes chers amis Je vous retrouve Dès que j'ai terminé cette quête A tout de suite Et recoucou à tous Bon alors On est en train de terminer la quête En fait j'ai fait une ellipse D'environ 3 minutes J'aurais pu garder Mais je voulais aussi Vous montrer que Bah De temps à autre S'il y a des trucs un peu long Je ferai des découpages Sans soucis Pour vous éviter Les longueurs Les surlongueurs Et tout Tout ce qui fait la joie des quêtes La grotte hantée C'est où ? Ouais c'est par là On va aller récupérer du bois Comme ça Ça sera fait Et on pourra retourner en arrière Pour aller rendre Toutes ces quêtes On a encore plein de trucs à faire aussi On a Gloria Shandrel Il y a moyen qu'on avance bien On va bien bien avancer Je sais pas combien il y a de quêtes De base Dans la zone principale Je pense qu'en plus On est amené Et retourné De temps à autre Pour faire Pour faire des petits trucs Etc Genre les cristaux luminiques Aucune quête Pour l'instant Pour les récupérer Ça va forcément arriver Un moment ou un autre Je me dis Mais N'empêche Bah Ça fait que Bah on a Quand même pas mal de trucs à faire Ouais Non ça c'est Une caisse de cristaux Le jeu doit être Relativement intéressant Pour que L'abonnement Que vous prenez Bah Il en vaut la peine Il y a du contenu Et puis Il est continué Enfin Il continue d'être mis à jour Régulièrement Après Il n'y a pas des mises à jour Toutes les semaines Mais Il y a quand même Je pense qu'il faut Pour pouvoir y retourner De temps à autre Avec un bon personnage Gros level Etc Et vu que tu peux quasiment Tout faire sur un seul compte Mais dit T'as pas forcément La motivation Ou alors Vraiment Si t'es fan Fan du jeu Tu peux peut-être Le refaire une ou deux fois Histoire de te refaire Des personnages Etc Mais Je sais pas si Vraiment Ça donne envie De refaire plus que ça Ok D'accord D'accord On y est Ah génial Ça Ça c'est du donjon C'est quand même bien glauque Ici Ouais C'est ultra glauque Spooky Scary skeleton Clairement Ça fait Ça fait vraiment Ambiance Ambiance d'Halloween Est-ce que le jeu Est-ce que le jeu est sorti À Halloween Bonne question Je pense pas Des questions Complètement inutile Bon Et bah on a fait ça On a récupéré du bois On s'est enfui en courant Parce que clairement La demeure flippée Nous faisait bien bien flipper On va aller rendre Toutes ces quêtes là Et on sera Plutôt pas mal De toute façon C'est un cul de sac Donc j'imagine On aura d'autres trucs À faire ici Ça sera Il y aura nécessairement Des choses à faire Mais pareil Vous voyez là J'ai beaucoup trop De quêtes à faire On va éviter De se surcharger De trop Hop Allons-y Allons-y Évidemment que j'ai une monture Aussi pour aller plus vite Parce que clairement La vitesse Dans ce jeu Tu trottes Tu sais T'es le gamin Le dernier En cours de sport Qui est en train Désespérément Essayer de tenir le coup T'es le dernier À courir T'es là C'est la mort T'as ton prof de PS Qui est là Non Allez plus vite Excellent Ça fait très bien L'affaire Il me reste tout juste À les peaufiner Avant de les expédier Je te remercie Pour ton aide Contre ces épouvantailles Mais depuis un certain temps Il y a autre chose Qui me tourmente Je m'inquiète Pour Sohomer Lame soleil Notre chef meunier Depuis que le moulin S'est arrêté Je l'ai pas revu Et l'un des fantômes S'est enfui Avec la clé de voûte Du téléporteur Si tu en es capable Occupe-toi Des laquées hantées Jusqu'à récupérer La clé de voûte Nous pourrons alors Aller à la rencontre De Sohomer Ah ouais d'accord Il me fait aller Retourner en arrière Yes Trop bien De toute façon Il fallait qu'on aille par là Donc Je me dirais Rendons la quête À Duncan Tu les as soustrées Au revenant décharné Et seront très utiles Mais où ces morts vivants Ont-ils bien pu se procurer Des médaillons Des tempêtes Pour que j'en apprenne plus Sur ces médaillons Va me falloir Des cristaux luminiques Ils emmagasinent La magie des tempêtes Et réagiront aux médaillons Pour obtenir Des cristaux Va voir Bruno Corbeuil Le meunier Qui tient près des chutes Il est le chef Du moulin des tempêtes Qui produit les cristaux luminiques Ah bah oui Voilà Il me renvoie vers lui Yes Yes Trop bien Alors on va se faire d'abord Des laquées hantées Ouais On va se faire des laquées hantées Et après On retournera voir le mec Parce que clairement Je vais pas passer mon temps A faire des allers-retours En permanence Ah c'est ce que je fais déjà Un peu de base Avec le jeu Mais n'empêche N'empêche Je veux que ça soit Un minimum intéressant Pour nous Bon là clairement Vous m'avez vu foirer C'est trop bien Allez on va y arriver Tant pis On utilise un gros farfadé Au moins on leur a eu Du premier coup Et voilà Et bon on a récupéré La clé de voûte Non vous êtes sérieux ? Genre dès le premier coup Ah trop bien Et bah pour une fois J'ai été médisant J'ai dit ouais Ça va être trop long Et tout Et en fait Ben Ça a été Hop Tac Merci d'avoir apporté La clé de voûte Vlad insère la clé de voûte Dans le téléporteur Qui commence à luire Et s'activer en vrombissant Le téléporteur est réparé Enfin de bonnes nouvelles Tu cherches à élucider Cette histoire d'invasion spectrale Et bien il était temps Que quelqu'un agisse Ces morts vivants Sèment la panique partout Il te faut des cristaux luminiques Pour ton enquête Je t'en donnerai bien Mais les morts vivants M'ont pris tout mon stock Si tu peux aller dans la rue Reprendre mes tonneaux Je les partage de bon coeur Un ami qui tarde Allez On active ça aussi S'il te plaît Emprunte le téléporteur Pour retrouver Saumère Lamesoleil Notre chef meunier Depuis que le moulin S'est arrêté Personne ne l'a revu Alors on va faire ça Tout à l'heure On va d'abord aller Récupérer Les cristaux Comme ça c'est fait On n'en parle plus J'arrêterai de me poser Systématiquement la question Mais pourquoi Il y a des tonneaux ? Ah il y en a un là C'est vrai Hop on le prend avec nous Et de un Il y en a un plus loin On a un là Et de deux Et le dernier Allez Hop Il est là bas Oh trop bien Il y a des gens Hop Allez on va combattre Avec des gens Ça va être marrant Enfin si Si j'y arrive C'est quoi ce délire ? Ah je dois peut-être Patienter Hop Ah nickel Eh ben écoutez On fait un combat à trois Écoutez Oh la classe Oh genre Il lui a remis de la vie Et tout Trop classe Bon on a vu Quelques Quelques attaques Qu'on débloquera Peut-être un jour Ou peut-être jamais Ha Bon Alors Allons-y Hop On va aller par là Oh On va peut-être pouvoir récupérer ça Que nous oui Bien Alors Je n'en reviens pas Ces cristaux luminiques Ont été dépouillés de leur magie Ma main a coupé Que les morts-vivants Ont trouvé le moyen D'extraire leur puissance Tu ferais mieux De rapporter ce cristal A Duncan Ça devrait l'intéresser Bon alors On va aller par là Je vais bien En demi-portion Mais il faut remettre en marche Le moulin des tempêtes Ce moulin Est l'une des principales Sources d'énergie magique De tout sorcelles-ville Et les morts-vivants L'ont saboté Faut vite le remettre en état Pas sous peine d'être En très mauvaise posture Le professeur de grêle A participé à l'élaboration Du moulin des tempêtes Il saura peut-être Comment le réparer Va voir le professeur de grêle Et demande-lui conseil Vite Et bah allons-y Ah ouais D'accord On est là Ok Et bah attendez On a plein de trucs à faire Au niveau de la capitale Ça tombe bien On terminera là-bas On fera Peut-être pas Toutes les quêtes Mais on en fera Une partie Parce que moi Je veux absolument Aller construire Des lames Et faire des trucs Un peu utiles Les morts-vivants Détournent la magie Des cristaux luminiques Ils sont incapables De ce genre d'initiative Quelqu'un doit tirer Les ficelles en coulisses Il nous faut toujours Un cristal luminique chargé Pour trouver l'origine Des médaillons des tempêtes Affronte des hurleurs écarlates Jusqu'à ce que tu trouves Un cristal luminique À pleine charge Puis rapporte-le moi Pour que nous puissions Boucler l'enquête Waouh On a gagné un niveau Tintintintintin Alors j'ai des trucs à faire Mais on fera ça Dans un prochain épisode Pas mal du tout Je vais te montrer Un nouveau sort Eh bien Il y a un temps du deal Que tu as atteint Le niveau 10 Si tu souhaites En apprendre plus Sur les tournois Viens donc me rendre Une petite visite Sans le cire L'événement du décathlon Ouvre ses portes Rends-moi visite Dans la bibliothèque Ou clique sur mon nouveau symbole En haut de l'écran Pour en savoir plus Ouh ouh Ok Plein de nouveaux trucs Qui se rajoutent Trop bien Je crois qu'on en est À 10 sur 30 Sur 100 Il y a 100 niveaux En tout Donc clairement On a de quoi faire Je peux demander Les gens en ami Ah échec Ça ne marchait pas C'était un échec Alors On va aller On va aller On va aller Hop À la vieille ville Et après On va aller À l'internat À Gloria Grandel Tu as des questions Sur la femme De Malister Sylvia Ma foi Elle et moi Et n'étions amies Elle enseignait La magie de la vie Avant Melinda Wu Elle me manque Ce qui lui est arrivé Est dramatique La pauvre chérie Madame Grandel Prend un air triste À l'évocation De ses souvenirs douloureux Ma foi Il y a bien un service Que tu pourrais me rendre Mon enfant Apporte moi La bonne photo Que Sylvia et moi Avions fait ensemble Veux-tu J'en serais vraiment touché Pour une raison Que j'ignore C'est le sergent Brice Crane Qui l'a Pourrais-tu aller Dans sa tour Avenue Triton La lui reprendre Eh ben On ira faire ça Une prochaine fois Allez Hop Parce que sinon A chaque fois On a 10 milliards De trucs Et on s'en sort pas Hop Ah on peut bouger La caméra Sauf que notre personnage Bouge pas avec Aïe 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 Bon Comme ça On va aller À Ravenwood Corbe bois Corbe bois Nathanael Ta chambre est prête Tu trouveras Les dortoirs de corbe bois En utilisant ta boussole Attends Tu trouveras Ta banque Dans la chambre De ton dortoir Où tu pourras Entreposer les objets Dont tu ne veux pas T'encombrer Fais un tour Au dortoir Quand bon te semble Eh ben merci beaucoup Dortoir des garçons Ok Je vais aller voir ça Tout à l'heure On va Aller à l'école des tempêtes Quelle triste nouvelle Si on ne répare pas Le moulin L'avenue Triton Perdra vite Son énergie magique Et le reste De Sarcellesville Suivra Il nous faut agir Immédiatement Dis à Sohomer Qu'il peut invoquer Un kraken A l'aide de cristaux luminiques Tout devrait rentrer Dans l'ordre S'il canalise Le pouvoir du kraken Dans le moulin Des tempêtes Ok Et ben on fera ça Pareil une prochaine fois Ça sera dans un prochain épisode Tac On a le temps D'aller voir Melinda Wu Ouais On a le temps D'aller voir Melinda Wu On a aussi On a aussi ça Mais on va faire De l'artisanat On fera de l'artisanat Tout à l'heure Hop On va aller Juste Récupérer Une nouvelle carte Follet 30 plus 270 Sur 3 tours Oh Bien Un peu de vie Tu as obtenu Ton premier sort de guérison Qui agit sur plusieurs tours Le follet Te soignera De quelques points de santé Dès le lancement du sort Puis d'une quantité Plus importante Pendant 3 tours de combat Les sorts de guérison Sur plusieurs tours Peuvent être très utiles Utilisez-les avec sagesse Ah ouais Donc genre c'est 30 Et tout A chaque tour C'est 270 Oh Ceci c'est l'inverse C'est quand même Moins intéressant 270 Et 30 A chaque fois Bon C'est pas De toute façon On va aller Faire un peu d'artisanat Alors voilà notre chambre Jolie chambre Très très jolie Avec son coffre Notre banque Très pratique Et des trucs Qui servent à rien Bon on a On a 150 de place Donc c'est pas le genre De MMO Où clairement Vous avez beaucoup Besoin de penser A ce que vous avez à faire Par contre On va mettre Un grand boulevard Ici On va mettre Notre établi élémentaire Comment on fait Pour le tourner Ah ok D'accord Tac On va mettre Une bannière De la vie Parce que clairement Nous On est des warriors Voilà Et une baguette Archaïque Oh Super Bah écoutez Ça rend bien Bloc pour château Ah ouais C'est vrai On peut construire Un château Au bout d'un moment Ça c'est quand même Bien 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 classe Bon Bon alors On va fabriquer Qui veut fabriquer Un truc Comment on fait Ingrédients Recette Pourquoi je peux rien faire Il faut pas Il faut pas apprendre le sort Par pur hasard Ou un truc comme ça Y'a pas le Lame robuste Ouais Oh je crois qu'il faut Qu'on achète La recette Disponible Cré Ouais c'est ça Il faut qu'on achète Une recette Oh bon sang de bonsoir Va falloir qu'on retourne Voir la meuf Et ensuite Qu'on achète La recette Je crois que c'est ça La quête Fabrique D'acte d'absolution L'assistant Ne peut pas t'aider Dans cette quête Tu devras m'acheter Une recette Et réunir Les ingrédients Nécessaires Bon Et bah écoutez Je vais vite fait Acheter la recette Et on va fabriquer Cet objet A tout de suite Et recoucou à tous Alors On a Fait Donc Les petits achats Le truc C'est que En faisant les petits achats J'ai remarqué Qu'il me manquait Des ingrédients Des ingrédients Qui étaient quand même Vachement importants Pour pouvoir fabriquer Nos deux lames Et en sachant Qu'il y a déjà Pas mal de recettes Disponibles à l'achat Mais Je les achèterai Au fur et à mesure Dès que j'aurai Un peu plus d'or Etc Parce que là Pour l'instant Les quêtes Rapportent très peu d'or Et ou alors Il faut farmer les monstres Mais C'est quand même C'est pas le truc Le plus intéressant du monde Par contre Donc J'ai acheté les ingrédients Et normalement Voilà Dague d'absolution Donc Il faut Deux saphirs Quatre charbons Deux brume bois Et deux quenouges Donc on va pouvoir Créer Yes Et une dague d'absolution Et on va pouvoir Euh Ah Il faut attendre Trente secondes Avant De pouvoir En recréer un autre D'accord Ah Pas mal D'un sens Ça évite de farmer A fond Pour avoir un truc Je peux comprendre Un petit peu Le délire derrière Bon Cinq secondes De toute façon On va s'arrêter là Pour cet épisode Je vais juste créer Ce Ce deuxième Cette deuxième Dague Pardon excusez-moi Et On va aller rendre la quête Et ça On va s'arrêter Là dessus Dans le prochain épisode Evidemment On continuera Nos quêtes principales On continuera A explorer un petit peu Les lieux Voir S'il n'y a pas moyen De débloquer Des nouvelles cartes De manière un peu Un peu facile Et gratuite Genre bah déjà On placera On placera Notre nouvelle carte Qui nous permet De gagner de la vie Sur plusieurs tours Ce qui est quand même Vachement pratique Et On verra On verra Pour avancer Le scénario Le scénario principal Dans la rue Triton En espérant Mais je viens de voir Tout à l'heure J'ai revu mes quêtes Je crois qu'on va avoir Un boss Pour pouvoir faire le boss Il faut être au moins deux Donc il faudra que je vois Si je peux pas Trouver des gens Pour pouvoir faire ça Avec moi Ce qui sera quand même Un petit peu plus simple On va essayer de se faire des amis Hop On va rendre A Eudora Milly Mello Un travail super Vraiment Je suis ravi de te décerner Le badge d'artisan novice Exhible avec fierté Lorsque tu décroches Un nouveau badge d'artisanat Tu peux acheter Des recettes d'objets Plus complexes Et puissants Oh yes Et La prochaine quête Ca sera Pour la prochaine fois Artisan novice Et en plus On va gagner Oh bah oui 164 pièces d'or Mais moi j'ai rien dit En fait On a clairement rentabilisé Nos achats Et bah écoutez Ca va être sur ça Ca compte va s'arrêter Pour aujourd'hui Merci à tous Et d'avoir regardé Ce dixième épisode De Wizards 101 La prochaine fois On se retrouve Pour plus de combats Plus de quêtes Plus de Je peux pas sauter Dans le vide C'est pas possible C'est un jeu Pour gamins Merci à tous Et à la prochaine Sur la chaîne Casu Des gros bisous Et à Ciao Bye Sous-titrage ST' 501